Concernant les restrictions depuis Rosh Chodesh Hav, alors on s'abstient de manger de la viande ou de boire du vin à partir de Motsa et Rosh Chodesh. Ça veut dire cette année par exemple, 5783 Rosh Chodesh Hav tombent mercredi, donc c'est à partir de mercredi soir qu'on ne mange plus de viande et on ne boit plus de vin. Je vous lis le Shul Hanabur à ce propos. Donc depuis dimanche jusqu'à mercredi, puisque le jour du jeûne c'est jeudi. Donc depuis dimanche jusqu'à mercredi veille de Tisha B'Av où on peut manger, mais on n'a pas le droit de manger de la viande, on n'a pas le droit de boire du vin. Et il y a ceux qui s'abstiennent depuis Rosh Chodesh jusqu'au Tahanite. Il y a ceux qui s'abstiennent depuis Rosh Chodesh jusqu'au Tahanite. Donc nous on est au milieu, on n'est pas cool comme ceux qui commencent depuis le dimanche de la semaine de Tisha B'Av. On n'est pas aussi strict comme ceux qui depuis le 17 Amus en abstiennent. On est au milieu, c'est depuis Rosh Chodesh. Maintenant, quel est le din concernant le yaïn de la Avdala, le vin de la Avdala ? Est-ce qu'on a le droit de boire le vin de la Avdala ? Alors, il y a une différence entre Ashkenaz et Sefarad. Les Ashkenazim, ils donnent à un enfant. Je vous lis le Rama, dans Saïf Yud, il écrit On donne à un enfant. Mais s'il n'y a pas d'enfant, alors même les Ashkenaz, ils boivent eux-mêmes. Maintenant, le Shohanaruch, c'est-à-dire le Mechaber pour les Sefarades, il dit que non. Il dit clairement que c'est permis. Pour les Sefarades, le Mechaber a dit clairement qu'on a le droit de boire le vin de la Mitzvah comme le vin de la Avdala ou le vin de Birkat Amazon. Vous savez, c'est quoi le vin de Birkat Amazon ? Quand on fait Zimoun avec un verre de vin et qu'on boit le vin après Birkat Amazon, c'est permis parce que c'est un vin de Mitzvah. Et d'ailleurs, le Rama lui-même, pour les Ashkenazim, écrit que On a le droit de manger de la viande et boire du vin pendant cette période pour une Sérouda de Britmila, de Pidyonabben, de Siyom, de Soudatirousine, tous ceux qui sont invités à la Sérouda. Aval Yeshlet Samsem, Shelol et Ossif. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'invités. Il ne faut pas dire, ah ouais, maintenant que vous allez manger de la viande et boire du vin, alors s'il vous plaît, invitez-moi, invitez-moi à la Sérouda de Britmila ou de Pidyonabben, comme ça, je vais manger de la viande et boire du vin. Non. Il dit, il faut limiter le nombre d'invités. Ok. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de choquant. C'est que le Yal Kout Yosef, le Yal Kout Yosef, il dit que ce n'est pas tous les Sfaradim qui s'abstenaient de boire du vin pendant cette semaine. Il dit comme ça. à Minhag, incroyable. Il s'appuie sur le Sdehemed, sur le Péria Adama, qui était l'un des Ravrachis. Eh bien, eux, ils disent que le Minhag des Sfaradim était de permettre le vin pendant cette période-là. Ça veut dire qu'ils ne se sont interdits que la viande, mais pas le vin. Mais on a vu le Mechaber, le Shohana Rour, qui nous a dit que Yashnoagim, Chelelechol, Bassar, Belol, Ishtot, Yain, et le Minhag vulgarisé dans le monde entier. Moi, personnellement, je ne connais pas ce qui se permet de boire du vin tranquillement pendant cette semaine. À part le vin de la Havdala, comme on a vu, le Shohana Rour a dit on peut boire le vin de la Havdala. Je ne connais pas, bien sûr, le Shabbat, je ne parle pas du Shabbat. Le Shabbat, on a le droit de manger de la viande, boire du vin et de manger comme c'est écrit, comme dit le Shohana Rour, qui se roudache le Mohamed et l'erbecha'ato. Et même si Shabbat, ton petit Shabbat, même, Shabbat est exclu de la Havidot. Mais je ne connais pas, moi, personnellement, des gens qui se permettent de boire du vin pendant cette période-là. Mais en tout cas, le Yalcout Yosef, il rapporte un minhag séparat comme ça et il dit à Philou ça veut dire qu'il considère que c'est le minhag répandu de permettre de boire du vin pendant cette période. Il dit l'edidane. Il dit, il y a ceux qui sont Mahmirim. Mais c'est vraiment choquant parce que, moi, personnellement, j'aurais bien voulu connaître des gens qui boivent du vin tranquillement pendant toute cette période. qu'ils sont les choses